salut à tous c'est garfama sur j c'est parti pour nous c'est world of tanks et cette fois ci je vous parler de la bonne d'arcade qui a eu lieu pendant ces grandes vacances de juillet août 2022 ou pendant trois week-ends nous ont droit à un petit mode la borne d'arcade ou à chaque fois enfin chacune ces trois sessions les règles étaient différents parce qu'en fait c'est un petit mode qu'on pouvait jouer comme bataille aléatoire et c'est sauf que là au lieu d'avoir nos tanks normal ils étaient modifiés grâce à des modifications de bataille qui faisaient en sorte que par exemple on avait n'était plus précis en bataille de 70% ou bien on avait un moteur deux fois plus puissant ou nos dégâts étaient augmentés etc donc je vais vous présenter tout ça grâce au site internet de world of tanks comme ça on se souviendra par la suite un peu des modifications qu'on a eu lors de ces sessions de l'année dernière de cette année malheureusement il ya une petite mise à jour que je n'ai pas fait gaffe qui a débarqué entre temps ce qui fait que les replay des deux premières sessions sont malheureusement foutus donc vous ne verrez que les deux replays que j'avais choisi pour la dernière session mon d'un côté ça fera que cette vidéo sera plus courte au pire j'en aurais fait deux séparés mais là je voulais justement cette semaine faire les vidéos dessus et d'un coup je me rends compte que les quatre premiers replays ne sont plus fonctionnés ça ça me fait vraiment chier parce qu'en plus je n'a pas vraiment eu de modifications entre temps et ça c'est vraiment un problème j'ai parlé d'ailleurs pareil pour les replays de la clan war et ça ça m'énerve énormément enfin ça m'agace énormément quoi donc je vous montrerai que les replays de la dernière session malheureusement si vous voulez voir un peu vraiment ce que ça donnait en pratique les deux premières sessions ben vous pouvez aller voir chez d'autres youtube heures qui ont fait leurs propres vidéos de leur côté et vous verrez que c'est plutôt assez drôle quand même allez maintenant passer aux présentations donc voilà troisième iteration donc je vais tout de suite vous montrer d'avoir enfin montrer d'avoir la première donc c'est simple c'était un mode qu'on pouvait accéder simplement à côté bouton bataille vous appuyez là dessus non c'est bataille aléatoire que vous avez d'abord vous cliquez là dessus et là ensuite vous avez la fenêtre où il fallait choisir le mode simplement arcade enfin bon arcade qui avait à ce moment là et en fait tout ça vous mettez si vous jouez à ce mode quoi et vous avez droit pour les vécu je crois tiers 8 9 10 ou bien que les tiers 10 je suis plus sûr je crois c'était 8 9 10 mais bon la majorité gens jouer que du tiers 10 et par exemple regarder alors là c'était du 15 juillet jusqu'au 17 et ça je trouve que ça peut dommage c'est qu'à chaque fois c'était que trois jours moi honnêtement j'aurais fait toute une semaine or certains chez vous avez dit apparemment ça faisait la guerre peu les serveurs mais bon à ce moment là ils ont qu'à un peu mieux se débrouiller pour pas en faire en sorte que ça fasse la guet et puis moi j'en fais en sorte que ça dure une semaine parce que trois jours bah il suffit que ce week-end vous ne soyez pas là parce que vous partez quelque part surtout en vacances c'est la période trois jours là c'est pas beaucoup hein donc moi honnêtement je l'aurais mis toute une semaine je vois pas où était le problème même peut-être plus à deux semaines je lui ai après tout ils ont il n'y a pas beaucoup de ce mode enfin à ce moment là c'est vrai qu'il y avait la campagne clan war qui allait commencer jusqu'à quelques jours après donc peut-être qu'ils voulaient pas trop charge à ce moment là mais bon qu'ils fassent au moment où elle n'est pas là tout simplement donc enfin bref donc le premier lancement c'était le nom rail gun vous allez tout de suite comprendre pourquoi alors toutes voici toutes les modifications de bataille qui a eu lieu pendant ce week-end là il y en a eu sept au total quand même vous allez voir un peu le bordel donc d'abord nous avons tireur d'élite la dispersion du canon à 100 m est réduit de 70% d'où le nom rail gun en gros c'est hyper précis donc par exemple si maintenant vous avez un temps qui à 0 30 de dispersion balla à ce moment là où vous retrouviez avec 0,09 de dispersion soit deux fois plus précis qu'un strv 103 b qui est 100% optimisé pour la précision donc c'est monstre c'est vraiment c'est assez marrant parce que les charges sont qui sont pas du tout précises d'habitude comme l'oblige sans suite version 4 les fv et tout ça bah finalement avec ce mode là vous pouviez bien choper les points faibles ça piquait beaucoup en plus de ça vous avez droit à un stabilisateur multi-plan la dispersion du canon en mouvement est réduit de 50% et en même temps en dessous de l'équilibré l'équilibré oh putain l'équilibreur de caisse excusez moi la dispersion de canon lors de la rotation de la caisse est réduit de 50% donc en gros et puis là encore aussi équilibreur de tourelle alors la dispersion lors du pivot de la tourelle est réduit de 50% donc en gros vous avez un stabilisateur vertical de 50% qui est rajouté en plus à votre char c'est comme ça faisait un quatrième équipement à ce moment là c'est juste monstrueux donc en gros vraiment tous les chars de manière générale étaient tous hyper précis je veux dire avec mon boss moi je me suis amusé les tirs on les met en roulant comme pas possible vraiment c'était terrible en plus de ça vous avez un système de visée robotisé comme les dix donc le temps de visée réduit de 50% donc si maintenant vous mettez deux secondes pour viser vous en mettiez plus tout seul addictif enfin non addictif pour carburant pas depuis je sais pas pourquoi la puissance du moteur est augmenté de 100% donc si vous avez 1000 chevaux de puissance moteur bah là c'était 2000 pour vous dire c'était monstrueux et là par contre la dernière faisant sorte que les batailles étaient très bourrin et que les snipers justement n'étaient pas trop utilisés ce qui est assez ironique par rapport au fait que c'est vraiment orienté pour la précision c'est qu'en fait comme en plein jour tout simplement la portée de détection de proximité est tendue à 445 m parce que oui n'oubliez pas au cas où pour ceux qui savent pas ce que c'est j'ai fait une vidéo sur la mini map avec les différents cercles de portée vue tout que si vous savez pas trop ce que c'est je vous incite à aller la voir je vous mettrai tête lien dans la description sous la vidéo ou en fait le cercle de proximité que donc causer sur un minimum en principe qui en bleu et ben c'est simple tout adversaire qui rentre dans ce cercle est automatiquement repéré même si un bâtiment ou un rocher etc et ben en fait ce qu'ils ont fait c'est que ce cercle là ils ont passé de 50 mètres à 445 mètres donc équivalent à la portée des vues maximum qu'on peut atteindre dans le jeu et ça c'est monstrueux parce qu'en fait ben ça fait que si le char il a c'est un look qui peut aller au milieu de la carte ben il voyait tout c'est ce qui se passait souvent les lights repéraient tout le monde mais donc les tanks sont orientés grill 15 enfin sniper et tout ça fragile se fait se faisait souvent défoncer la gueule et c'est pour ça qu'on pourrait se dire mais c'est un peu stupide parce que ray gun mais en fait le ray gun jean c'est pour plutôt booster comme j'ai dit avant tous les véhicules qui sont pas précis par exemple avec 0,30 de dispersion ben finalement vous devenez deux fois plus précis qu'un stavis en 3v donc voilà c'était vraiment fait pour ceux qui n'ont aucune précision de manière générale qui eux en plus ont un bladage qui fait en sorte qu'ils puissent être résistant à longue distance parce que tout le monde se spot et à ce moment là c'était plutôt drôle moi je m'étais un peu amusé alors le replay les deux replays que je vous avais gardé enfin que j'avais mis de côté donc durant pour cette vidéo c'était une avec le cs63 où je mettais de ses coups incroyables et en plus à la fin je m'amusais avec ma vitesse avant j'avais pris un tremplin sur toundra pour attirer son yak pans de ressemble mal c'était hyper drôle sauf que le yak pans de ressemble le tue juste avant que je tombe dessus j'étais un peu dégoûté à ce moment là mais c'était quand même hyper drôle et sinon l'autre replay c'était avec un mouse où je m'amusais à foncer dans les bonhommes parce que voilà le moteur va deux fois plus vite en plus moi j'ai mis un turbo compresseur qui fait monter sa vitesse à 26 km heure donc là franchement les 26 on les atteigne à une vitesse incroyable même dans les petites montées et tout donc là j'ai vraiment pas hésité à m'amuser à faire du ram en entrant les autres bonhommes avec le mouse ça fait hyper mal j'ai même tué un autre mouse en rentrant dans c'était vraiment le replay était bien drôle donc voilà le deuxième lancement sinon c'était alors et mon surprise qui est plus détaillé ici qui lui par contre se déroulait du 29 juillet au 31 juillet là c'était en plein dans la fin de la campagne cloroire voilà j'ai dû jouer après et avant les batailles de la campagne donc à ce moment là c'était que trois modifications mais vous allez voir c'était l'argent suffisant pour foutre le boxon d'abord nous avons noyaux d'uranium en vert ce qui fait simplement que la plage de dégâts est de plus ou moins 75% de la valeur standard et la probabilité d'obtenir des valeurs extrêmes a été augmentée donc ce qui veut dire que en principe je prends un exemple simple simple le super conqueror il a 400 de dégâts en moyenne l'heure actuelle en jeu les dégâts varient de plus ou moins 25% donc avec le super conqueror si vous n'avez pas de chance vous pouvez faire minimum 300 vous avez beaucoup de chance vous pouvez faire maximum 500 dégâts avec c'est plus ou moins 75% si vous aviez vraiment pas de chance vous pouviez faire 100 de dégâts et si vous avez beaucoup de chance vous pouvez carrément faire 700 de dégâts et là le truc comme j'ai dit c'est que le fait de faire des valeurs extrêmes a été augmentée donc vous avez quand même plus ou en plus de chances de faire dans les 500 600 de dégâts etc ou bien par exemple avec mon 60 tp des fois ça m'arrivait de faire des tirs qui ne faisaient que 200 300 dégâts et puis derrière faire un 1200 d'ailleurs c'était justement l'un des replets que j'avais choisi où j'étais avec mon 60 tp je mettais de belles pralines sur c'était sur mine oui c'était sur mine à ce moment là par contre le deuxième replay alors là je n'ai plus en tête ce que c'était censé être des gens j'ai fait ah oui c'était que 780 sur mind of come et ah oui je crois j'avais mis des sacrés patates à ce moment c'était bien drôle parce qu'en plus à côté de ça vous avez le chargeur automatique ce qui fait que le temps de rechargement est réduit de 25% ça c'est beaucoup en plus ça marchait sur les barillets et tout donc le t57 tv vous rechargez encore plus vite c'était vraiment monstrueux je veux dire ce matin vous mettiez 10 secondes de temps de reload bah là vous tombez à 7 secondes et demie c'est quand même beaucoup donc les chars qui ont un très bon dpm c'était monstrueux j'ai sorti mon le badger la cadence de tir était vraiment abusée et en dernier vous avez addictif pour carburant encore qu'il a la puissance moteur est augmenté encore de 50% donc c'est ça par contre c'était le seul point commun qu'il y avait avec la session d'avant donc là c'était vraiment session pure troll rng je me souviens qu'ils disaient eux mêmes c'est l'occasion à quel point les bataillatoires peuvent être aléatoires bah oui effectivement avec plus ou moins 75% c'était des fois n'importe quoi quand on revient qu'on mettait des petits à 300 dégâts c'était assez hallucinant et sinon la dernière itération dont justement je vais vous montrer deux replays dans quelques instants c'est tout simplement il appelle tranquillité alors là c'est ça vous avez quatre changements à ce moment là d'abord faible compression la puissance moteur il réduit de 30% oulala donc là beaucoup va des chars pour qui ça fait très très mal surtout des les gros mastodontes qui ont des fois bon des très gros moteurs mais qui sont tellement lourd alors là c'est encore pire le par rapport fait à puissance moteur enfin le rapport puissance moteur poids à ce moment là c'est vraiment le mot c'était vraiment lent vous allez d'ailleurs le voir après j'allais répliquer avec lui ensuite mauvaise disposition donc le temps de rechargement est augmenté de 20% ohlala donc là de 10 secondes vous passiez à 12 c'est pas la même chose ensuite suivant ces boulets de canon la pénétration est réduite de 20% et ça ça fait très mal alors certains vont dire que 20% et les gars ça c'est suffisant pour passer d'une pénétration standard en tiers 10 à une pénétration standard en tiers 8 donc en gros oui là on se retrouvait avec avec nos tiers 10 comme si on avait la même pénétration que le tiers 8 équivalent de la branche par exemple ce qui était assez drôle à voir même des fois moins et ce qui fait que vraiment dans certaines situations pour bien perforer certains chars il fallait vraiment les contourner ou être obligé d'être sur le flanc et là vous devez vous dire oh punaise je pense que certains temps ont dû être monstrueux à cause de ça et oui c'est vous allez voir pourquoi je vous montre le mot après ensuite corrosion des engrenages donc là c'est tout simplement la vitesse de rotation de la toile il réduit de 30% donc en fait on a l'impression littéralement que notre char à une ventilation mais à l'inverse donc on a bouché les ventilations sur le tank allez hop on bouche la ventilation comme ça l'équipage meurt dedans parce que voilà tout il réduit enfin bon ouais les obus non c'est pas ces obus qui sont moins bons tout simplement voilà c'est les obus made in china au rabais tout simplement je suis désolé mais là franchement c'était l'occasion de mettre ça c'est tout simplement du made in china après tout comme on trouve partout dans nos magasins donc voilà oui c'est c'est assez spécial et moi ça m'a beaucoup perturbé vous allez voir d'ailleurs dans les deux replays après que par moment je mets des tirs à des endroits qui sont c'est assez pénétré mais malheureusement ben ça ne marche pas à cause c'est moins 20% sur la pénétration qui m'a beaucoup déstabilisé pourtant je suis conscient d'être dans ce mode spécial mais le problème c'est que pendant des années des années je joue avec toujours les mêmes chars et je sais qu'ils ont telle ou telle pénétration je peux avoir à tel ou tel endroit bah forcément du jour au lendemain quand on dit ah bah non là c'est moins 20% ben même si vous en êtes conscients inconsciemment vous allez quand même viser certaines zones en priorité et vous faire avoir comme ça après bien sûr on pouvait utiliser les obus gold c'est ce que certains faisaient mais bon vous en faites pas eux aussi étaient bien sûr nerfés de 20% ce qui fait que certains ont bien ricoché alors au cas où sinon j'ai j'ai oublié de dire un petit truc c'est que en fait pour ceux qui ne savaient pas les statistiques n'étaient pas pris en compte lors de cette bataille bien sûr pour éviter de les améliorer trop facilement ou bien de les rendre tout enfin ou bien les détruire aussi en fonction de comment vous voyez ça pour diverses raisons je dirais que l'autre avant ça plus ou moins 75% suffisait juste que vous ayez de bonne chance vous faisiez une game à je sais pas combien de dégâts et je trouve normal ça compte pas dans les statistiques du jeu enfin voilà les présentations faites maintenant je vais vous montrer un peu de pratique alors ça me fait vraiment je sais pas pouvoir montrer les deux premières itérations mais comme dit regardez que d'autres youtubeurs ont fait et puis vous allez voir c'était assez fun franchement c'est un mode je dis pas loin ce qu'ils reviennent l'année prochaine parce que vraiment c'était bien cool en plus il y avait une petite récompense à gagner quelques obligations par ci par là donc c'est toujours le bienvenu donc en rouge après c'est vrai que les trois itérations change un peu ce sujet mais trois itérations j'ai plutôt l'impression qu'ils étaient vraiment orientés pour les gros véhicules bien blindés genre la première ça améliore tous les gros bourrins qui ont pas des bonnes précisions donc 284 etc la deuxième itération là par contre c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui était ciblé c'était plus l'aléatoire mais ce qui fait que les gros canons peuvent encore faire plus mal justement et là la dernière alors certes le mouse vous voyez devant vous lui bas il est beaucoup moins immobile agile etc mais vous pouvez qu'en face ils ont tous moins 20% de pénétration donc je trouve son blindage ne fera que ricochet encore plus d'obus regardez par exemple là je pense je me trompe pas ça va être indiqué alors il faut que j'attende là d'ailleurs oui en face il y a quasiment que des gros chocs alors regardez la pénétration je suis même à 196 millimètres de pénétration c'est même encore bien en dessous de la moyenne standard des tiers 8 et regardez même à la gauche je suis à 248 ouah bah là en fait c'est simple c'est comme si je tourais tiré avec mes obus standard sauf que là c'est de la pcr donc enfin avec mes obus standard de manière générale sans les moins 20% avant des munitions exclusives je sais plus où appui forcément ça a été modifié ouais 52% donc après moi j'ai pas joué au bugol parce que vous savez comment je suis sur ce sujet là j'ai fait une vidéo complète dessus de toute façon j'explique mes raisons pourquoi je m'en sers pas en principe et puis en plus ça c'est un mode qui fait pour s'amuser donc honnêtement alors oui c'est vrai que certains ont dû faire gaffe on n'est pas aussi nombreux à des on n'est que 13 de chaque côté parce que oui c'est arrivé que dans ces sessions on n'était pas suffisant pour lancer du 15 contre 15 je me souviens même à une soirée j'ai joué avec quelques-uns du clan et c'était drôle parce que on était une fois à 14 puis ensuite à 13 puis ensuite à 12 à chaque côté et tout c'était bien fait vraiment j'ai bien aimé ça commence à ricochet tout doucement en plus moi je me mets de telle façon que ça le fasse bon bah là bien sûr je perds fort il faut pas déconner en plus en bas de caisse en plus est élevé donc il est tout plat par rapport à moi et regardez moi moi je m'incline comme il le faut par rapport à mes adversaires je prends le tir pour les Yarkpons 200 comme ça mon coéquipier puisse lui mettre ouh et regardez moi ça quel beau travail équipe le Maus qui protège et les Yarkpons 200 qui fait hyper mal et regardez je suis à 2900 déjà de dégâts bloqués c'est surtout ça qui va être intéressant dans cette partie ouh ouf ouais là par contre je prends cher parce que ma tourelle était plate par rapport à tous ceux qui sont à gauche en train de sniper là c'était vraiment la grosse petite erreur du moment pour juste mettre un tir sur un adversaire là sur le coup c'était vraiment un peu l'erreur ouh on pourra dire moi tout ce coup mon sniper sniper ça ricoche heureusement j'ai quand même 3550 points de vie maintenant avec mon Maus parce que oui mes modifications de terrain sont au maximum et en plus de ça j'ai un durcissement violet dessus comme vous avez pu voir en début de replay ce qui fait que je monte à 3550 points de vie ce qui est le maximum possible à l'heure actuelle en juin c'est vraiment monstre là par rapport à une époque c'est comme 550 points de vie en supplémentaire ce qui fait ouais un ou deux tirs en fonction du temps qu'un facilement ça tire 130 mm même des gros 130 mm hop on vise le tourello pour un faible connu de tes 100 SE4 je recule parce que là j'ai remarqué quand même qu'ils sont un peu autour de moi et j'ai pris quand même énormément cher heureusement mes allées ils n'ont pas trop réussi à s'avancer ah ouh le 4 il s'avance là il faut quand même tenter de faire quelque chose ah ok il est là 8 8 8 et voilà je le sors lui il faut l'éliminer ça peut être une menace par la suite il faut le sortir ce qui me permet à moi de me réavancer en conséquence bon là c'est un peu le bordel je vais voir un peu par ici voir ce que ça donne mais bon c'est vrai qu'il y a encore tous les snipers derrière ouah il y a cette qui m'en colle une bon là le 173 malheureusement comme il est passé je peux plus l'avoir là j'essaie d'en coller une aux 60 épées mais au fond ça ne passe pas et là le stervé qui m'en colle une dans le bas de caisse sans doute je suis un peu trop avancé après voilà c'est un mod qui n'est pas là pour être sérieux donc qu'est-ce qu'on empêche pas de faire de la simile de dégâts bloqués et 2400 dégâts c'est vraiment terrible la 5 c'est vrai que la bataille était un peu tendue attention là c'est carcasse de l'air qu'on se ressent oh la la bon lui je vois que ça tourait bon bah la malheureusement je peux pas faire grand chose déjà comme ça de bas c'est chiant mais alors là en plus avec les obus qui pénètrent moins c'est foutu vous oubliez directement là j'ai des zooms j'essaie de voir la situation oh la la mais qu'est-ce que je fais à ce moment là au secours ah bon bah malheureusement ça a rien là faut vite que je tourne ma taurelle après ils rechargent moins vite et je sais que l'ID7 lui de façon de base n'est pas quelqu'un qui recharge très vite et voilà faut quand même faire attention regardez comment je suis par rapport à lui boum il va ricocher hop on s'en réincline boum allez hop tu ricoches aussi le mot c'est qu'il faut vraiment l'incliner comme ça de manière générale pour vous faire ricocher même si on est avec les obus normaux en termes de pénétration de toute façon je le montrerai bien dans sa vidéo que j'ai fait sur lui déjà l'année dernière ou il y a deux ans maintenant je crois que c'est l'année dernière ouais c'était un morceau où je peux pas me mettre du tir à travers les carcasses il n'y a pas de possibilité oh ça commence à devenir tendu voilà c'est vraiment pas facile je promets qu'il y a une erreur il s'en prend pas la gueule ah et le type 5 et 8 qui a bien su en profiter a sorti l'adversaire ça c'est bon il y a 7 qui ricochent à son tour et là oh j'ai pas de chance en plus ça va dans la terre mais bon même honnêtement je pense pas que j'aurais pénétré ah il s'est terminé malheureusement il s'est vite replié là j'ai pas eu de chance au coup oh le 268 version 4 qui est presque mort ça c'est vraiment pas de bol et là regardez hop et l'autre la ricochée et on tient son point faible ça ricoche parce que lui son point faible n'est pas si fragile que ça donc là j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup là le type 5 et 8 qui est en train de prendre cher à son tour malheureusement il a pas réussi à sortir de son tour version 4 allez hop on s'avance et là là je viens de faire une erreur j'ai tiré sur je sais pas pourquoi j'ai tiré sur le flanc de l'IS7 plutôt que de tirer sur la plaque supérieure qui elle par rapport à moi à ce moment là était plutôt plate justement vu comme il est positionné en fait il annule comment dire l'angle qu'elle a de base par rapport à moi donc là je pense que j'aurais dû viser son haut de caisse et à ce moment là il a probablement dû sortir c'est pas sûr à 100% mais normalement c'est comme ça que j'aurais dû l'avoir mais sur le moment normalement je vais faire bon bah voilà je suis éliminé après avoir quand même fait 2910 de dégâts et 9990 de dégâts bloqués donc quasiment les 10 000 voilà on arrondit à 10 près c'est bon donc 10 000 de dégâts bloqués et 584 d'assises c'est quand même énorme pour un mode comme ça qui est vraiment orienté pour faire en sorte que les gros véhicules de ce genre fassent ricocher beaucoup je pense que là en T-123 ils ont dû faire aussi un massacre de ce côté là à faire ricocher des tirs vraiment terrible et là franchement la partie là j'aurais pu faire mieux j'étais pas à fond dedans ce mode là je le prenais pas non plus au sérieux moi c'était juste des connades d'ailleurs pour s'amuser un petit peu même façon même des fois en battre la tour si je joue pas à fond dedans des fois j'ai juste envie de jouer pour m'amuser je veux dire on va m'amuser pour des connades ça c'était le genre de mode qui est parfaitement fait pour donc là je lance du fait le deuxième rip et ensuite on se quittera déjà là pour cette vidéo donc hésitez pas à me faire part en commentaire de qu'est-ce que vous avez pensé c'est parti et tout ce mode donc là je vais jouer un autre type de véhicule qui je pense peut avoir son intérêt dans ce mode là c'est le T110E4 ou bien plutôt les anti-chats parce que tout simplement ils ont une excellente pénétration de base bon là certes elle est nerfée vous allez voir ça fait quand même mal parce que lui ah oui je vais avancer un petit peu oula 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 je me sens embellé dans les touches voilà ah ça fait déconner les trucs on dirait enfin bref ça fait quand même descendre à 236 de pénétration ce qui est vraiment pas énorme on va pas se le mentir même les obugoles bon là ils gardent quand même 300 000 mètres de pénétration c'est quand même énorme mais bon en gros sachez-le qu'à ce moment là on se rend compte que les obugoles en manière générale plus de enfin en 20% de plus que les obugoles donc là je me suis dit pourquoi pas se s'arrêter de ces véhicules là puisqu'ils ont une meilleure pénétration en principe 235 comme j'ai dit c'est ça 236 ben on peut quand même bien choper certains endroits des véhicules mais vous allez voir ça va quand même jouer des tours parce que je fais pas mal ça fait bizarre le replay sans le bruit des moteurs c'est vraiment chou et là regardez j'ai pas chance de manière générale je l'aurais eu mais là je pense que c'est peut-être aussi aller dans la tourelle donc voilà ça a ricoché après T164 en plus lui il a quand même un bladage qui est plutôt correct donc avec de la chance on peut faire ricocher aussi plus d'obus mais sinon il y avait une autre partie je me souviens que j'ai fait sur Westfield comme vous avez pu le voir à l'instant où justement j'avais pris l'air quand je ressens et je snipais à distance et je faisais hyper mal parce que j'avais quand même une assez bonne pénétration oula il y a vraiment un problème sur le sur l'IPO par contre je lui fais hyper mal regardez moi ça je l'ai enflammé parce que j'ai tiré un peu à l'arrière sur le flanc ce qui fait que je lui ai fait 845 de dégâts de base déjà j'ai une bonne et redj mais en plus j'ai fait 913 de dégâts en l'enflammant c'est mon cheveux oh putain là je vais un peu trop m'avancer aïe 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 petite erreur de ma part et oui on peut voir le premier psorème ce replay oh le bug je vais le faire pourtant j'ai déjà vu ce replay il marche en rôlement mais regardez ça les chenilles ne bougent pas du tout oh la la oh punaise bon bah rien que pour ça je ne referai pas cette partie de la vidéo comme ça vous voyez les petits soucis qu'on a des fois avec les replays ah putain dommage j'aurais pu en mettre une mais bon après c'est vrai qu'il n'y a plus les dommages entre les coéquipiers mais bon enfin bref là c'est pour vous montrer un peu des fois les défauts qu'il y a dans les replays j'aimerais vraiment qu'un jour World of Tank améliore les replays parce que là par exemple justement le fait qu'il y ait une micro mise à jour qui fait en sorte que mes replays précédents ne sont plus accessibles bah ça m'a beaucoup fléché parce que j'avais de quoi faire deux vidéos et malheureusement je ne vais pas pouvoir les faire donc des fois je me dis vraiment que quand j'ai des replays qu'il me faut il faut que je fasse la vidéo vraiment direct derrière des fois j'aime bien attendre un petit peu quand même pour en faire plusieurs d'affilée des vidéos mais là ça fait tellement bizarrement les chenifiques ohlala et pas avoir les bruits de moteur ça nous... dites moi en commentaire si ce replay vous perturbe à cause de ça parce que c'est vraiment n'importe quoi non vous en faites pas ça fait pas partie d'y moi mais dès que je vois un tank avec les chenifiques ça me fait trop rire j'ai l'impression que c'est tank simulator vous savez les jeux où c'est un peu mal codé et tout et là j'ai pas eu de chance bon à l'obus de base normalement je pense que là je l'aurais chopé mais j'ai malheureusement je pense que si j'aurais visé un peu plus haut je l'aurais eu mais je sais pas pourquoi j'ai visé à cet endroit là et normalement ça n'a pas de paniquer allez on tente de se réavancer parce que parce qu'il est même pas sur moi allez hop ça tout la prend plein de tourelles ça fait quand même mal en fait ce tank là avec cette pénétration c'est comme si vous jouez à un lourd de toute façon pour moi il ressemble énormément à un char lourd la seule différence c'est qu'il a une très bonne pénétration et là mais qu'est-ce que je fais mais pourquoi j'ai pas tiré là c'était bon non non je vais à droite pour tirer pour lui donner des chances de ricocher je suis aimable alors que lui il ne prend il a aucun scrupule il joue full gold il tire dans mon point faible après il a droit de le faire les moins oh la la qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais ils auraient foutu ce VK-112-0-1K d'ailleurs un tank j'espère l'avoir j'aurai la réponse moi demain de mon côté bon bah là forcément c'est sûr enfin vraiment faut pas déconner là je le perforce sans le moindre problème alors au cas où ce bug comme dit il ne survient pas tout le temps le fait que je dis que ça a bloqué enfin bref j'ai quand même fait 4000 de dégâts 1152 bloqués c'est juste pour vous montrer que je suis vraiment bah là dans ce replay là je suis en mode mais pourquoi ça ne perce pas alors que bah oui avec moins 20% effectivement bon aussi par bon je visais un peu n'importe comment mais plus d'une fois je visais à des endroits qui étaient censés pénétrer et ça bloquer parce que voilà après je sais pas si vous entendez aussi un bruit de fond ou bien si c'est ou si c'est un bruit que j'entends dehors chez moi parce que en ce moment ça peut le border mais voilà c'est ce mode là j'ai quand même trouvé rigolo même si la dernière itération on a plus l'impression que mon véhicule est juste nerfé en fait bah c'est plus ou moins ça tout simplement mais d'un côté ça fait que les véhicules comme le Mauss et tout cela bah faisait ricocher beaucoup plus que d'habitude et ça c'était plutôt marrant quand même moi ça me perturbe de ouf de voir ça tellement fixe ça c'est vraiment je sais que j'ai déjà dit mais il faut vraiment qu'un jour ils améliorent les replays pour éviter qu'il y ait moins de bugs et surtout qu'on puisse quand même les lire d'une mise à jour à l'autre alors après la prochaine grosse mise à jour qui va venir là oui je sais ils vont modifier certaines cartes et tout certains véhicules là ok je peux comprendre que les replays dans ces replays qui avaient eux les cartes comme elles étaient avant ne marchent plus ça ok je comprends mais le fait que des fois il n'y a juste pas de changement ou des petits changements de mineurs mais qui n'impactent pas les cartes ou les véhicules je ne comprends pas pourquoi à ce moment là les replays ne fonctionnent pas c'est dommage c'est dommage franchement c'est pour ça que des fois franchement quand vous faites une grosse bataille le mieux c'est vraiment de la regarder tout de suite derrière ou de vous renseigner sur la sortie de mise à jour là effectivement je suis à voir sur une petite mise à jour qui est sortie je n'y ai pas pensé sur le coup je n'ai pas tilté j'aurais dû prêter plus d'attention et puis voilà enfin bref c'est parti quasiment fini c'est très bien c'est une victoire et hop c'est terminé en plus la caméra à la fin à travers un bâtiment donc ouais j'espère que cette vidéo vous a oh putain qu'est-ce qui fait chaud en ce moment pensez à boire de l'eau parce que c'est juste horrible ces étés ces derniers temps sont vraiment horribles j'espère que l'année prochaine ne sera pas encore plus chaud enfin bref n'hésitez pas à faire part en commentaire de qu'est-ce que vous avez pensé de ce mode est-ce que vous l'avez bien aimé est-ce que vous l'avez pas aimé quelle itération parmi les trois que je vous ai présenté avez-vous préféré et tout ça si vous avez bien aimé si vous avez aimé la vidéo grâce à ma connaissance grâce à ma connaissance du jeu que j'ai acquis depuis beaucoup d'années etc enfin bref je vous quitte là-dessus et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure sur World of Tanks allez ciao ciao tout le monde et passez un bon week-end et pensez à boire c'est important de l'eau hein allez ciao ciao